Duel à distance entre Washington et Moscou autour de l'antivirus russe Kaspersky L'entreprise russe entretiendrait des liens étroits avec le Kremlin, d'après l'administration Biden. Le Kremlin a dénoncé vendredi une « concurrence déloyale » de Washington après l'annonce la veille de l'interdiction du logiciel russe antivirus Kaspersky aux États-Unis, qui reproche aux géants de la cybersécurité une proximité avec Moscou, que l'entreprise nie. C'est « la technique préférée de concurrence déloyale » de la part des États-Unis. Il l'utilise à chaque fois, a fustigé le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov. Kaspersky Lab est une entreprise très compétitive au niveau international qui, à bien des égards, dépasse ses concurrents, a-t-il défendu lors de son briefing quotidien à la presse. Jeudi, le département américain du commerce avait annoncé, interdire, Kaspersky de vente de ses logiciels aux États-Unis, pour leur coopération avec les autorités militaires et de renseignements russes. « Cette décision est vitale pour notre sécurité intérieure », a justifié jeudi le secrétaire américain à la sécurité intérieure, Alejandro Mayorka. Washington a donné jusqu'au 29 septembre aux clients américains de Kaspersky pour trouver une alternative. Kaspersky Lab a de son côté condamné une décision, prise sur la base du climat géopolitique actuel et de crainte théorique, qui « bénéficie à la cybercriminalité ». Elle se défend depuis des années de toute proximité directe avec les autorités russes, malgré les soupçons. Kaspersky a démontré à de nombreuses reprises son indépendance de tout gouvernement, et les États-Unis ont, ignoré ses preuves, a affirmé le groupe dans un communiqué, qui précise que ses services d'information sur le monde de la cybersécurité ne sont pas concernés par la décision de Washington. Vendredi, ensuite, Washington a annoncé des sanctions économiques à l'encontre de 12 responsables de l'entreprise russe. « L'action d'aujourd'hui contre les dirigeants de Kaspersky Lab souligne notre engagement à garantir l'intégrité de notre espace numérique pour protéger nos citoyens contre les menaces malveillantes en ligne », a déclaré le sous-secrétaire au Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, Brian Nelson. L'entreprise, l'une des grandes références mondiales dans le milieu de la sécurité informatique, envisage de contester la décision en justice. La multinationale Kaspersky fournit des antivirus et autres produits et services liés à la cybersécurité à plus 400 millions d'utilisateurs et 270 000 entreprises dans le monde, selon Washington. Son logiciel phare avait déjà été interdit d'usage au sein des agences fédérales américaines en 2017 et plusieurs pays européens ont également exprimé leur inquiétude vis-à-vis de ce mastodonte de la cybersécurité. Ces annonces interviennent alors que les tensions entre Moscou et Washington sont très fortes du fait du conflit en Ukraine, que les États-Unis soutiennent militairement et financièrement depuis l'assaut russe en février 2022.